Hey, salut les tarophiles, une petite vidéo en direct de Sicile où vous voyez que le décor est de ma foi plutôt pas mal, je dois dire, je profite plutôt bien. Voilà, des petites vacances travail puisque je chante ici pendant deux semaines. Néanmoins, j'avais quand même envie de pouvoir vous faire une petite vidéo pour vous parler du close-cope du mois qui vient, enfin du mois qui vient, du mois dans lequel nous sommes puisque oui, pardon je suis un petit peu en retard, nous sommes déjà au mois d'août, mais voilà, au moins vous aurez une petite vidéo pour la suite du mois. Du coup, tac, tirage, et nous allons pouvoir avoir du coup, signe par signe, avec ce magnifique décor, avec le soleil qui est en train de se coucher tranquillement, vous aurez ma voix accompagnée du chant des vagues, oh que c'est bon. Alors allons-y, on va attaquer du coup en premier par nos amis béliers. Alors oui, je sais du coup, je ne fais pas tout à fait de la même manière que d'habitude, parce que d'habitude je fais en trois cartes, le mois dernier j'avais fait en trois cartes, mais là je ne peux pas faire malheureusement des longues vidéos, donc je fais en version express avec mon petit pied qui dépasse, bonjour. Donc on va attaquer par le bélier. Alors les amis béliers, au cours de ce mois d'août, vous allez vous retrouver dans l'énergie du vol, la carte The Fly qui va nous parler de justement de prendre son envol, de partir de là où nous sommes, de bouger par exemple, de voyager pour ceux qui ont besoin d'aller faire un petit peu un saut dans d'autres pays, c'est le moment idéal, mais également pour les personnes qui comptent déménager, ce qui est assez amusant puisque peut-être que vous en avez, si vous allez le voir, donc là vous voyez deux silhouettes, il y en a une à droite et il y en a une à gauche. Celle de gauche, c'est celle de Mickaël, mon meilleur ami, et il se trouve qu'il déménage justement sur la fin août, début septembre, et il est bélier, donc ça tombe très bien. Donc c'est le moment pour vous justement, les béliers, de bouger. C'est go on, c'est move on, c'est vraiment le moment où on prend des décisions qui vont nous permettre d'avancer, de progresser, de faire un pas en avant. Donc dès l'instant où vous commencez à avoir des petites craintes, des petits doutes, on se dit que c'est justement par là qu'il faut aller chatouiller la situation, donc n'ayez pas peur justement d'y aller et de vous lancer dans le vide. Prenez des risques. Pour les taureaux, chers amis taureaux, on vous retrouve dans l'énergie de The Song, c'est-à-dire la chanson. The Song c'est quoi ? C'est l'idée d'embellir sa parole, c'est l'idée d'apprendre à y mettre les formes. On va faire preuve de gentillesse, on va faire preuve de délicatesse, on va arrondir les angles, on va essayer de se mettre un petit peu de côté nos amertumes, nos relents un petit peu acides, et on va essayer de faire en sorte d'être le plus sympathique possible, parce que ça va nous être profitable. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être qu'au cours de ce mois-ci, vous allez vous sentir un petit peu porté par une humeur fleur bleue à la, comment dire, à la blanche neige, voilà, on chantonne à la fenêtre, très heureuse d'ouvrir les volets au matin qui se lève, donc pourquoi pas ? Voilà un petit « ah, oh, oh, oh », ça peut toujours être sympa. Donc c'est le moment justement de mettre un petit peu les formes et puis d'essayer d'arrondir les angles, d'éviter d'être trop rend dedans. Alors je sais que ce n'est pas forcément votre style, c'est juste qu'il ne faut pas trop vous chercher. Quand on vous cherche, on vous trouve, mais vous n'êtes pas trop rend dedans, ça c'est plus le coup des béliers. Mais voilà, l'idée c'est que là, si à un moment donné vous devez faire des sourires de convenance, faites-les. Je sais que vous n'aimez pas trop l'hypocrisie, vous n'aimez pas trop ce genre de truc, mais ça peut vous apporter de belles choses. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, ce mois d'août va être sous le signe de l'introspection, de l'interrogation, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vous regarder de près et vous allez prendre conscience de certains de vos défauts, certains de vos cycles, de vos schémas répétitifs, de certaines choses que vous faites non-stop en vous demandant si à un moment donné ça va porter ses fruits. Et puis vous allez justement avoir une espèce de petit éclair de génie en vous disant « Mais si ça, ça se produit à chaque fois, c'est parce qu'en fait je déconne dans ce que je fais. » Et ça va vraiment être une espèce de prise de conscience importante, donc c'est extrêmement intéressant. Donc dès que vous allez avoir des petites lumières qui vont s'allumer dans votre tête, surtout ne les minimisez pas. Écrivez-les quelque part, notez-les quelque part et prenez le temps de méditer là-dessus et de creuser le sujet. Ne restez pas en superficie, ne restez pas au-dessus du sujet, allez vraiment à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des belles choses à aller trouver. Et c'est vraiment un moment du coup de remise en question sur soi-même pour trouver de nouveaux modèles, de nouveaux schémas, on change un peu le paradigme du fonctionnement. Pour les amis cancers, pour mes chers congénères, puisque évidemment je suis cancer, on se retrouve dans ce mois d'août dans l'énergie de The Mist. The Mist, c'est quoi ? C'est le brouillard, c'est le moment où on peine un peu à y voir clair, on est un peu entouré par tout un tas de choses qui au sens propre du terme nous obnubilent, c'est-à-dire les nuages devant, c'est-à-dire les nuages devant les yeux, c'est-à-dire les choses dont on doit gérer tout ça, on doit s'occuper de ça assez rapidement et c'est des choses qui nous prennent un peu la tête. Donc on va être dans une notion de gestion, c'est assez amusant, puisque moi je sais déjà ce qui va m'attendre pour le mois d'août et c'est cohérent pour le coup. Et connaissant mes amis, mes autres amis cancers, je sais que c'est extrêmement pertinent pour eux également. Donc ça va être le moment où on va se noyer un peu dans un brouillard. N'essayez pas de tout régler d'un coup. Quand on est dans le brouillard, on règle point par point, on gère élément par élément, un pas à la fois, c'est comme le dit le proverbe anglais, one step at a time. Donc on y va mollo, on ne se met surtout pas la pression en se disant là maintenant il faut que tout soit réglé. Oui tout sera réglé, mais il faut y aller petit à petit. Donc on ne se prend pas la tête, on y va tranquillement et si à un moment donné il y a quelque chose qui réapparaît sur le dessus et on se dit tiens c'est encore le bordel, c'est normal. Tout ce qui doit être bordélique arrivera à ce moment-là. Pour les lions, les lions nous avons l'énergie de the change, c'est-à-dire l'échange ou le changement. Ça va être le moment pour vous de troquer votre situation contre quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose qui peut-être était déjà présent un peu avant et sur lequel vous aviez du mal à vous formater. Et là du coup, au cours du mois d'août, vous allez être capable de faire preuve d'un certain sens d'adaptation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir apprendre à changer de couleur pour pouvoir adopter la couleur qu'on vous réclame justement d'avoir ou que la situation vous réclame d'adopter. Donc c'est quelque chose qui est un très bon exercice pour vous permettre de faire preuve de souplesse. Vous qui n'en avez pas forcément toujours, je pense particulièrement aux hommes lions, c'est beaucoup plus compliqué pour un homme lion ou de faire preuve de souplesse qu'une femme lion. Les hommes lions ont beaucoup de mal souvent à adopter des situations qui ne correspondent pas pile-poil au cadre qu'ils attendent. Là, ça va vous demander justement de faire preuve de souplesse et d'adopter les couleurs qui ne sont pas les vôtres. Donc voilà, adoptez ça, accueillez le mouvement, ne vous formalisez pas. Ce n'est jamais que quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui bougera. Mais si on vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, si on vous demande d'aller quelque part où ça vous emmerde d'aller, faites-le quand même. Ça n'est que temporaire et ça va vous apprendre des nouvelles choses. Les Vierges, amis Vierges, vous êtes dans l'énergie de The Sleep et on ne parle pas de sous-vêtements, on parle bien du sommeil. Donc ça va être le moment un peu de repos. Ça va être le moment où on va mettre en sommeil des petites choses qu'on avait tendance à faire, des activités qui nous prenaient un peu la tête. On sait que vous, les Vierges, vous avez souvent la tête qui fonctionne énormément. Donc là, ça va être un petit moment de repos mental également et physique aussi. Donc peut-être également le moment de récupérer physiquement, peut-être une petite cure à faire, un petit quelque chose pour se détendre, pour se relaxer et pour permettre au corps de se régénérer. Pensez à bien dormir, pensez à manger le plus naturel possible, le plus cru possible et pensez à faire peut-être un peu de méditation également, ça vous fera du bien. Faites quelques bains de soleil, pas le midi, pas l'après-midi, faites-le le matin et faites-le le soir pour vous régénérer et puis vous faire un petit plein de vitamine D et vous allez voir que ça va vous faire grand bien. Donc l'heure est à la régénération. Pour les amis Balance, vous êtes dans l'énergie de The Create, c'est-à-dire la création ou la créativité, les deux. C'est une carte qui va nous parler en l'occurrence de faire preuve d'un peu d'imagination et de se dire tiens, comment est-ce que je peux faire preuve d'un peu de fantaisie et réaménager ma vie pour donner de la nouveauté. Donc dès l'instant où vous avez des idées un petit peu fantaisistes, eh bien, freinez pas ces idées-là. Au contraire, mettez-les en avant, vous allez voir que c'est extrêmement porteur et que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis c'est les moments également, alors ça c'est un petit peu moins cool, mais c'est le moment également de se pencher sur tout ce qui est administratif parce que The Create, elle se met la tête justement dans cette énergie bouquin, paperasserie et donc il peut être intéressant pour vous justement d'aller régler des choses qui sont de l'ordre du papier et de l'administratif. Donc c'est pas forcément entièrement fun mais c'est pour ça que ça va vous demander justement de faire preuve d'un petit peu d'intelligence et de fantaisie pour éclaircir un peu le reste de votre moi. Ensuite, les scorpions. Amis scorpions, vous vous trouvez dans l'énergie de The Voice, c'est-à-dire l'énergie de la voix. Alors ça, ça me semble parce qu'en fait vous n'êtes pas très loin des taureaux qui eux sont dans l'énergie du champ, sauf que là où on avait la beauté dans l'énergie du champ, où on essayait d'arrondir les angles, vous au contraire les scorpions, c'est pas du tout l'heure pour arrondir des angles. C'est-à-dire qu'au contraire si vous avez des comptes à régler, si vous avez des coups de gueule à passer, ça va être justement le moment. La carte de The Voice, c'est pas du tout celle qui arrondit les angles, c'est celle qui dit à un moment donné, en fait, juste, il y en a ras-le-bol. Donc c'est le moment en fait de mettre les choses à plat, on met carte sur table, c'est le cas de le dire en l'occurrence, et on essaye justement de régler la situation. Donc on ne prend pas sur nous. Là, bon, vous en l'occurrence les scorpions, ce n'est pas quelque chose qu'on a trop besoin de vous apprendre. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, vous arrivez assez spontanément à pouvoir pousser des coups de gueule quand il y en a besoin. Je pense spontanément à certains scorpions que je connais, je vous embrasse au passage. Donc ça, c'est quelque chose qu'a priori, vous faites assez bien. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut être assez porteur également parce que la carte de The Voice, c'est quelque chose qui nous permet également de pouvoir briser des murs qui restent dressés justement parce que, justement parce qu'on ne fait pas bouger les choses, parce qu'on ferme notre gueule et parce qu'on attend que les choses passent. Là, ce n'est pas du tout le moment d'attendre que les choses passent. Il faut vraiment y aller à fond. Les Sagittaires. Amis Sagittaires, vous êtes dans l'énergie de The Shadow. Vous n'êtes pas très loin en réalité des Capricornes. On va le voir après parce qu'ils sont juste à côté. Vous voyez, on a The Dark chez les Capricornes que je suis allé préciser par une autre carte. Pour vous, les Sagittaires, on est dans l'énergie de The Shadow. C'est un repli, c'est un retrait. On se met dans l'ombre, on se fait discret. On ne se met pas du tout sur le devant de la scène. Par exemple, c'est une carte qui est très bien pour les personnes qui ont un travail, je vais dire, entre guillemets, en coulisses, c'est-à-dire en arrière-plan. Si vous n'êtes pas sur le devant de la scène, au contraire, si vous êtes sur le devant de la scène et que vous avez une activité au quotidien où on vous voit beaucoup, on vous écoute beaucoup, ça va être beaucoup plus gênant pour vous parce que l'énergie ne sera pas sur l'idée de justement se faire manifeste. On aura plutôt l'idée de se faire discret. Et en fait, c'est hyper intéressant qui va vous permettre en l'occurrence de pouvoir mettre à profit ce temps de retrait pour mettre en place une méditation, pour mettre en place une réflexion que le brouhaha persistant autour de vous ne permet pas. Donc peut-être que vous avez des projets à mettre en place sur le long terme, ça va être le moment justement pour vous dans ce repli de pouvoir dresser les petits points qui sont nécessaires d'éclaircir et puis simplement de vous poser la question est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie pour ma vie ou pas ? Donc on ne se met pas en avant, on reste en repli, on reste dans son coin et a priori, tout se passera très bien. Pour les amis Capricornes qui ne sont effectivement pas très loin de nos amis Sagittaires, je me suis permis de tirer une deuxième carte en réalité déjà parce que je fais ce que je veux et que je n'ai pas de compte à rendre, mais aussi parce que en fait la première carte qui est sortie, The Dark, la carte des ténèbres, c'est une carte qu'on appelle une carte maîtresse et qui en fait peut se suffirer à elle-même mais qui a un sens extrêmement large. Elle a son opposé qui est la carte de Light, la carte de la lumière et là je me suis permis du coup d'aller la préciser par une autre carte qui est extrêmement proche, The Erase, c'est-à-dire l'effaceur, l'effacement. Et là, ce qu'on a pour vous les Capricornes au cours de ce mois-ci, c'est une énergie de fin, d'achèvement, on termine quelque chose, il y a une espèce de symboliquement parlant, on ne panique pas mais il y a une espèce de deuil en fait à faire, il y a quelque chose qu'on balaie, qu'on termine et il y a quelque chose dont on se débarrasse. Alors je sais qu'a priori c'est quelque chose qui peut faire un peu flipper mais qui en l'occurrence ne l'est pas spécifiquement parce que la carte de The Erase, c'est un effacement qui est également volontaire. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on fait par nous-mêmes et du coup ça veut dire qu'on peut se débarrasser de quelque chose, quelque chose qui peut nous empoisonner, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui était par exemple une vieille habitude ou des vieux objets qui n'ont plus rien à faire chez nous. Donc il y a vraiment une espèce de coup de balai où on débarrasse un petit peu tout le bordel qui est à la maison, on vire les mauvaises choses qui sont en nous et qui nous plombaient un peu et par exemple, c'est justement le moment idéal pour vous, par exemple, des mauvaises habitudes comme des addictions, quelque chose que vous mangez ou quelque chose que vous fumez ou quelque chose que vous buvez, c'est par exemple le moment idéal justement pour pouvoir vous en débarrasser. Donc tout ce que vous pouvez achever, tout ce que vous pouvez terminer et dont vous pouvez vous dépatouiller, ça va être justement le moment idéal. Ensuite, pour nos amis Verseau, nous avons la carte de The Power, c'est-à-dire la carte de la puissance. C'est une excellente carte parce que vous les Verseau, vous avez tendance à faire dans le subtil, vous êtes un signe, un signe plutôt insaisissable. Et là, en l'occurrence, la carte de The Power est extrêmement franche, extrêmement concrète. Elle ne fait pas les choses à moitié et elle y va à fond. Et ça, c'est plutôt pas mal en l'occurrence pour vous permettre de créer des choses, de manifester des choses ou surtout de lancer un impulse. si vous avez quelque chose qui demande une énergie initiale et que là, pour l'instant, vous n'avez pas trop la patate pour vous permettre de le mettre en place parce que ça demande des efforts ou parce que simplement, vous avez un peu une crainte. Je ne crois pas trop, les Verseau, la crainte, ce n'est pas trop leur truc. Au contraire, on a plutôt tendance à devoir vous freiner parce que vous avez toujours un brin de folie derrière la tête. Mais si vous avez un petit peu de mal à lancer la machine, à initier le mouvement, au contraire, le mois d'août, pour le coup, sera extrêmement favorable. La carte de The Power, elle a également cette idée de se dire « Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de choses. Je peux juste faire un petit geste par jour mais qui, à la fin du mois, va avoir une répercussion et une conséquence assez majeure. » Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous ne mettez pas non plus l'idée tout de suite en tête de devoir réaliser des grandes montagnes. Ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le faire petit pas par petit pas. Et ça, pour le coup, si vous êtes un peu méthodique, vous pourriez essayer de vous faire une espèce de check-list en vous disant « Jour 1, on fait ça. Jour 2, on fait ça. Jour 3, on fait ça. » Et de toujours le voir de manière quasi homéopathique. Qu'est-ce que je peux faire comme petit geste qui va faire avancer la situation mais de manière le plus infinitésimale possible. Et vous allez voir que du coup, ça vous permet à la fin d'un mois de construire des choses sans que ça vous crève, sans vous éparpiller parce que du coup, vous aurez vraiment une feuille de route et puis en donnant du coup un résultat vraiment un résultat bien concret à la fin du mois. Et enfin, pour les amis poissons et du coup, bonjour du deuxième petit pied de l'autre côté. Pour les amis poissons, nous avons la carte « The Big » qui est la grandeur mais également la croissance. Alors, pour les poissons, ça c'est intéressant parce que les poissons ont toujours beaucoup de choses dans la tête mais c'est long à démarrer. C'est toujours un petit peu de mal à vous lancer. Il y a une espèce de lymphatisme, une espèce de « On y va comme je te pousse, c'est tranquillou, c'est pas évident de faire avancer la chose. » Là, en l'occurrence, avec « The Big », vous aurez vraiment une belle énergie pour vous permettre justement d'avancer, de pouvoir progresser, de pouvoir aussi dire « Tiens, je vais essayer des trucs que je n'ai jamais essayé pour l'instant parce que je me sens l'énergie doser ce nouveau truc-là et c'est pour ça que moi, je suis content de vous avoir tous les deux côte à côte parce que si pour les poissons parmi vous, si vous avez justement des versos autour de vous, il y a un beau binôme à faire au même titre qu'on avait un beau binôme justement entre « C'était qui ? » C'était « Scorpion ». Entre les scorpions et les taureaux parce que les scorpions peuvent apprendre justement des taureaux qui peuvent leur permettre d'embellir un peu ça. Là, on a un nouveau beau duo exactement comme on en avait également ici avec les capricornes et les sagittaires. Là, cette fois-ci, entre les versos et les poissons, il y a un beau duo qui se forme parce que les versos ont la capacité de pouvoir initier, ils ont la patate et vous, en réalité, les poissons, vous allez pouvoir finaliser les choses, vous allez pouvoir les rendre vivantes, les rendre réelles. Et avec la carte de Big, on va également vous dire ne voyez pas les choses à moitié, ne faites pas les choses en petit, voyez les choses en grand, soyez audacieux, soyez gourmand, faites les choses dans le beaucoup, dans l'excès. Ça peut être peut-être même le moment si vous avez eu un peu l'habitude parmi les jours précédents, les semaines précédentes de vous restreindre sur plein de choses. Je fais attention à ce que je mange, attention à ce que je bois, attention à ce que… Bon, ça m'étonnerait aussi parce que les poissons, en règle générale, vous êtes assez épicuriens. On aime bien la bonne bouffe, on aime bien la bonne boisson donc ce serait assez surprenant mais dépendamment évidemment de l'ascendant qui traînera dans votre signe, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été un peu freiné également dans votre énergie courant du mois de juillet. Donc si tel est le cas, le mois d'août va vous permettre justement de faire sauter les barrières et de vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Donc n'ayez pas peur là pour l'instant d'aller un peu dans l'excès. Il y a quelque chose qui va se nourrir de ça et il y a quelque chose qui va se relancer. Il y a la machine qui a besoin justement d'aller un petit peu plus loin, un peu plus dans l'excès pour dépasser les limites. Et je pense particulièrement aux poissons qui ne sont pas forcément très sportifs. Je sais que c'est presque pléonasmic mais pardon les poissons je vous aime beaucoup mais c'est malheureusement quelque chose d'assez vrai. Ça peut être le moment par exemple de vous lancer dans une nouvelle activité physique parce que The Big est hyper intéressante pour remplir les batteries on va dire par l'activité. Contrairement par exemple à la carte qui était pour les versos où là on a besoin de faire les choses de manière méthodique et intelligente. Vous on ne vous demande pas d'être méthodique et intelligent. On vous demande juste d'y aller en vêt de franco. De faire les choses vraiment à fond et d'apprendre le dépassement. Donc n'hésitez pas à faire du vélo, à faire du marathon, à faire de la couture sur la tête à une main avec les yeux bandés peu importe. Mais en tout cas voilà il y a quelque chose il y a un beau deal à préparer et ça va vous permettre d'apprendre à aller un tout petit peu plus loin et puis à peut-être je ne sais pas découvrir de nouvelles passions. Allez savoir. Voilà. En tout cas c'était le Closcope pour le mois de... Quand est-ce qu'on est ? Au mois d'août ? Oui on est au mois d'août. Pour le mois d'août. Et du coup je vous quitte sur ces jolies images d'un beau paysage sicilien en vous embrasse sans piafose et puis je vous donne rendez-vous déjà tous les jours comme depuis déjà quelques jours puisqu'il y a les vidéos quotidiennes qui apparaissent sur des sujets apparemment qui ont l'air suffisamment intéressants puisque les gens ont plutôt accréciés. Et puis je prépare une deuxième série prochainement je pense qu'elle apparaîtra courant du mois de septembre qui sera non pas sur le tarot mais sur la médiumnité. En attendant je vous embrasse bien fort et puis d'ici les prochaines vidéos d'ici là en attendant comme d'habitude prenez soin de vous. Salut !